bonjour mes petits pas d'abonnes de la cuisine on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et oui on a changé l'angle de vue de la caméra on a changé de plan de travail et on se retrouve pour réaliser le gâteau que ma reine me faisait quand j'étais petite le gâteau au café vous allez voir c'est très facile c'est délicieux enfin pour tous ceux qui aiment le café bien entendu donc pour commencer notre recette on a besoin de 4 oeufs entiers on vient juste casser un petit peu à 16 oeufs on va y ajouter 150 g de sucre maintenant pour les personnes diabétiques au régime qui font attention voilà on peut toujours utiliser les sucres dits de régime la stevia il y a une abonnée qui m'avait dit le nom du sucre je ne sais plus enfin soit il existe plein de sucre de dit de régime mais vous pouvez aussi baisser la quantité de sucre par exemple vous pourriez très bien partir sur 100 grammes de sucre ça pourrait le faire très bien aussi voilà je sais qu'on m'a demandé de d'essayer de faire plus léger donc voilà il ya il existe plein de variétés de sucre qui permettent de continuer à manger malgré le diabète malgré qu'on fasse attention donc voilà mes oeufs mon sucre je vais venir y ajouter 10 centilitres de lait ici c'est du lait écrémé mais vous pourriez très bien y mettre du lait entier même pourquoi pas du lait végétal mettez-y ce que vous voulez je viens y ajouter une pincée de sel j'ai 125 grammes de beurre fondu parce que mon micro on a un petit peu fait n'importe quoi il pourrait être nous ça marche très bien aussi et on va venir ajouter 250 g de farine et un sachet de levure chimique je mets ma levure dans ma farine et comme ça on n'oublie pas donc on vient petit à petit ajouter notre farine je sais pas vous mais enfin moi déjà toute petite chez moi on était enfin ma marraine et mon père était de très grands amateurs de café et finalement moi je bois du café aussi et ce goût de café dans le gâteau c'est juste divin donc là je vous partage une recette de mon enfance la recette du gâteau de marelle donc maintenant pour le faire venir au café on va y ajouter une cuillère allez une grosse cuillère à café une petite cuillère à soupe d'extrait de café si vous n'en avez pas ça va tout de suite venir teinte et mon gâteau si vous n'en avez pas ce n'est pas grave vous laissez votre gâteau nature on va le cuire et quand celui ci sera cuit vous pourrez venir l'imbiber avec une tasse de café froid c'est sûr sur gâteau chaud bien entendu du café froid sur gâteau chaud et ça fera quasi le même effet donc si vous n'avez pas d'extrait de café c'est pas grave vous n'en achetez pas exprès pour ça quand votre gâteau donc votre gâteau votre pâte sera plus blanche vous venez juste l'imbiber avec une tasse de café tout simplement donc avouez quand même que c'est très très facile donc maintenant on va prendre un moule ici mon moule c'est un moule à savarin pourquoi je le fais en couronne parce que ma reine le faisait en couronne tout simplement il n'y a pas de raison même que vous fassiez en rond ou en rectangle en la forme que vous voulez ça ne changera absolument rien au goût donc on va venir mettre notre préparation dans notre moule moule beurré bien évidemment moule beurré bien évidemment on va venir récupérer le fond du plat bon je le ferai mieux après j'ai plus bien le temps que le poignet donc vous voyez quand même que c'est hyper 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 facile donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à le mettre au four on va partir pour 15 minutes à 180 degrés et après nos 15 premières minutes on va le baisser à 150 pour les 15 dernières minutes tout simplement vous savez que moi j'utilise la chaleur tournante ma grille est au milieu du four tout simplement donc là c'est parti donc 15 minutes à 180 et au bout des 15 minutes des 15 premières minutes on le baisse à 150 donc c'est parti on part en cuisson et on se dit à tout de suite et voilà au bout des deux fois 15 minutes de cuisson on obtient magnifique gâteau je vais donc le mouler et vu qu'on a beurré notre moule ça se fait tout seul vous voyez que c'est hyper facile de réaliser un gâteau au café là c'est l'odeur tout mon enfance je vous parle là je crois que je vais créer une playlist spéciale recette de marane parce que voilà ça c'est vraiment son gâteau un des gâteaux phare qu'elle nous faisait donc comme je vous ai dit si vous n'avez pas mis d'extrait de café c'est à ce moment là qu'on vient l'imbiber avec du café froid et si jamais vous avez sorti votre gâteau et il est froid c'est pas grave vous prenez du café chaud et vous l'imbibé pareil ça c'est vraiment très très facile ne vous inquiétez pas pas d'extrait de café ce n'est pas grave on n'a pas mis quand le gâteau était chaud ce n'est pas grave non plus il ya toujours une solution maintenant cette base de gâteau je l'ai fait au café mais vous pourriez très bien le faire à la vanille à l'eau de rose à ce que vous voulez voilà moi je vous ai vraiment partagé une recette qui me tient à coeur voilà tout simplement donc sinon j'espère que tout va bien pour vous que chez vous le temps est un peu plus joyeux parce qu'ici c'est pluie vent pluie vent voilà c'est un hiver très humide donc voilà mais sinon on se rapproche du rendez vous du de fin février j'ai eu quelques nouvelles pour l'école vu que elle n'aura que deux ans et demi en septembre oui elle pourra rentrer mais elle n'est pas obligé de faire sa rentrée elle peut les faire après chaque vacances scolaires mais elle ne sera vraiment qu'en obligation scolaire en septembre 2021 donc ça nous laisse un peu de marge mais je vais pas vous le cacher quand elle va enfin quand je conduis mon grand à l'école forcément elle vient avec moi et elle est très intéressée elle voudrait déjà prendre une chaise et rester à l'école donc je pense que si elle est elle est apte à rentrer à l'école donc tous les parents savent qu'il faut être propre pour rentrer à l'école donc là on est corps sur je peux pas elle n'a pas encore deux ans elle les aura au mois de février mais quand elle va quand elle doit aller dans sa couche quand elle fait elle me le dit donc je me dis que on est quand même sur le le bon le bon chemin voilà donc sinon la marche elle marche de plus en plus elle tombe encore beaucoup aussi mais elle marche quand on la sort de la voiture elle veut marcher donc quand on va à l'école de mon grand ça prend plus de temps mais elle marche jusqu'à l'entrée de la classe voilà elle veut elle essaye elle marche elle marche elle marche mais on voit encore que c'est un petit robot mais elle marche donc je suis plus que contente maintenant on attend pour le reste des petits problèmes voilà tout le fait de ne pas marcher n'était pas uniquement le seul problème qu'elle a je vous ai pas tout j'ai pas exposé tous ces problèmes mais il ya d'autres choses aussi derrière auxquelles il faut remédier mais quand tout ça va se mettre en place je vous en parlerai mais pour l'instant mais elle va bien voilà vous inquiétez pas mais voilà il ya encore des petits problèmes à résoudre donc là on va laisser refroidir notre gâteau et moi se retrouver tout à l'heure pour s'en couper une part et pour vous montrer l'intérieur et voilà on s'en trouve je suis venu couper mon gâteau et regardez comment il est moelleux voyez c'est un annulage donc vous voyez que c'est quand même hyper facile à réaliser ici un gâteau au café mais comme je vous dis vous pourriez le faire à tous les goûts que vous voulez c'est une base une délicieuse base de gâteau donc sinon j'espère donc que tout va bien chez vous et merci à vous d'être là tout le temps vous êtes merveilleux ne l'oubliez pas je sais que vous me dites que j'ai pas besoin de vous dire merci mais si sans vous mais la chaîne ne serait pas là donc merci 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 aux petits nouveaux et aux anciens et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo